Musique Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes lectures romantiques Allez ça va changer, il y en a un qui n'est pas une lecture romantique Voilà, j'ai fait un petit effort et en plus je n'ai pas aimé Mary McFarlane à nous deux Alors, bon autant vous dire que ce n'est pas la couverture qui m'a séduite Parce qu'on est d'accord qu'elle est juste dégueulasse C'est le genre de couverture que je déteste et qui en plus de ça, comme à chaque fois ce genre de couverture, n'a rien à voir avec le livre Voilà, je tiens à vous le préciser Petite comédie sentimentale Alors, c'est l'histoire d'Elia qui est en couple avec Paul depuis, je crois que ça fait 10 ans qu'elle est avec lui Et en fait, elle attend, elle attend et elle attend qu'il la demande en mariage Sauf que ça n'arrive pas Donc, elle décide de tout plaquer, tout simplement Elle part à Londres rejoindre une amie à elle, sa meilleure amie Et en fait, elle va tout recommencer de zéro là-bas Et elle va se faire embaucher par un type qui est assez louche quand même En gros, les célébrités font appel à lui pour donner un coup de boost à leur carrière Donc, il fait des mises en scène complètement grotesques Elle, d'Elia, elle ne cautionne pas du tout ce genre de choses Mais bon, pas le choix, il faut bien manger Donc, elle travaille pour ce type-là avec une autre jeune femme Et en fait, elle va se rendre compte que son patron, il est assez louche Il y a quand même des trucs assez bizarres dans ce qu'il fait Elle va faire la connaissance de Adam Un journaliste qui en a justement après son patron Il veut justement exposer toutes ces malignances douteuses au grand jour Parce qu'il y a une autre histoire là-dessous Et elle, non quoi C'est son boss, elle n'est pas très chaude Et en gros, le type, il va la faire chanter pour parvenir à ses femmes Donc en gros, elle va devoir être les yeux et les oreilles de son boss Et du coup, tout rapporter à ce type-là Donc on peut dire que leur relation ne démarre pas super bien Mais voilà, par la suite, il va se passer des choses qui font qu'ils vont se rapprocher J'ai passé un très bon moment Il n'est pas petit, mais il se lit très facilement J'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé Delia Pour une fois, c'est une héroïne qui n'est pas complètement cruche Ça va, ça passe J'ai adoré Adam Voilà, Adam par contre, lui, je l'ai adoré Il est génial La façon dont il parle Les expressions qu'il emploie Sa manière d'être J'ai adoré ce type Donc pour le coup, ce roman, à nous deux Je vous recommande Il n'est pas connu en plus de ça Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Parce qu'il est très très sympathique Donc en tout cas, moi je vous le recommande Il est drôle, il est sympa Il y a des petites intrigues Voilà, il y a un petit peu de tout Un petit bouquin mignon aussi, ça va Ça se lit gentiment C'est de Anna Johnson Quand le destin s'en mêle Alors là, cette fois-ci, on va retrouver une coiffeuse Qui s'appelle Angelica Donc elle attient un petit salon de coiffure A Visby Donc c'est une petite ville de l'île de Gotland Au large de Stockholm Alors en fait, elle Son délire C'est en gros d'être une entremetteuse Donc en fait, il n'y a que deux places Dans son salon, il n'y a que deux fauteuils Et en fait, elle s'amuse A créer des couples Au sein de sa petite ville Et de caser les gens ensemble Donc elle s'arrange pour les mettre en rendez-vous A la même heure Et pour après Avec des petits coups de pouce Laisser la magie de l'amour opérer Déjà, moi j'aime bien On est un petit peu genre dans Emma l'entremetteuse Version de notre époque Et le problème, c'est qu'elle En fait, elle est mignonne Elle fait ça pour tout le monde Sauf qu'elle est toute seule Elle est beuve Donc elle va rencontrer quelqu'un Naturellement Sauf que ça a un petit peu Joué avec mes nerfs Cette histoire On ne sait pas du tout au final Si elle va finir ou non Avec ce type-là On ne sait pas S'il est bien intentionné ou pas On ne sait pas Et ça, j'ai bien aimé pour le coup Désolée, je suis orange C'est ma lumière Il fait quasi nuit Il avait juste 17h Mais bon, c'est l'hiver Et voilà J'ai bien aimé en fait Cette petite particularité C'est pas si évident C'est oui, on se dit que Et puis au final Il se passe des trucs On se dit Ah bah peut-être que non Voilà Il y a aussi Une petite intrigue Derrière Une petite intrigue thriller Il y a un mort Dans l'histoire Donc Ils vont essayer De retrouver l'assassin Je ne m'attendais pas À un truc comme ça Dans ce bouquin Mais Ouais Finalement Ça rajoute du piquant Donc voilà Entre Essayons de marier les gens En même temps Moi je rencontre un type Il me plaît Et en même temps Ah un cadavre Voilà Tout ça mélangé ensemble Ça donne ce bouquin Que j'ai bien aimé C'est pas mon préféré Mais voilà Petit moment de lecture Très sympathique Donc moi Ouais Je le recommande Pourquoi pas Ensuite On a deux romans De Cécilia Ahern Alors à savoir Que je n'avais jamais lu Du Cécilia Ahern J'ai vu des films De ses bouquins Mais je m'étais dit Quand même Ce serait peut-être temps De lire des romans Et bah J'ai pas du tout Été déçue Donc on va commencer Par Merci pour les souvenirs Alors Ce livre là J'ai adoré Du début A la fin Je l'ai relu Une deuxième fois C'est ce genre de bouquin Généralement Quand je les termine Je vais les relire Voilà Je relis tout de suite après Alors c'est l'histoire De Joyce Et de Justine Deux personnes Qui ne se connaissent pas Qui n'ont rien à voir L'une avec l'autre Ça se passe à Dublin Justine est américain Il est parti Vivre là-bas Pour suivre sa fille Et Joyce Elle a un accident Dans les escaliers Elle tombe Et bon Elle est en train de mourir Quasiment Donc on la transporte D'urgence à l'hôpital Et on lui fait Une transfusion sanguine Et en fait On a parallèlement Justine Qui lui S'est laissé convaincre Par quelqu'un De donner son sang De faire don de son sang Et en fait La perf que va recevoir Joyce Est le sang de Justine Et suite à ça Ils ne vont faire Quasiment plus qu'un C'est à dire que Elle va ressentir Tout ce que ressent Justine Elle va avoir Des souvenirs De sa vie Elle va revoir Des scènes avec sa fille Plein de choses Qu'il a vécues Donc voilà Chacun va Partir à la recherche De l'autre Sans vraiment savoir En plus Par où s'y prendre Et comment faire Et machin Et puis en même temps Ça échappe un petit peu A l'entendement Ce qui va se passer Et je ne vous en dis pas plus Parce que sinon je spoil Et il ne faut pas Parce que c'est beau Parce que c'est étonnant Et la plume De Cécilia Ahern Est juste magnifique Et j'ai tout simplement Adoré Et malgré que j'ai adoré J'ai encore plus Adoré Elle a un level Au dessus Là pareil Je crois qu'on est tombé Sur un de mes romans préférés Je l'adore Je l'ai lu trois fois C'est toujours de Cécilia Ahern Tombée du ciel Alors Ah Tombée du ciel C'est le livre là C'est une histoire De Adam et Christine Alors J'aime beaucoup Ces deux personnages Là Il n'y en a pas Un qui est cruche Et l'autre Non Ils ne sont pas cruches du tout Alors Là je ne vous spoil pas trop Ça arrive dès le début Christine en fait Elle Elle se retrouve Face à un type Qui veut se tirer Une balle dans la tête Voilà Le type ça ne va pas Dans sa life Il va en finir Avec ses jours Et elle Elle se retrouve Comme par hasard là Et Oh mais ne faites pas ça Du coup Elle va essayer De tout faire Pour le dissuader De ne pas se tirer Une balle Sauf qu'elle va dire Un petit truc Qu'il ne fallait pas Et le type Va se Se faire exposer La cervelle Sauf qu'il ne va pas en mourir Donc elle Traumate Naturellement Elle se remet En mémoire Mais qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Il était en train De laisser tomber Et tout Pourquoi finalement Il s'est tiré une balle Et tout Qu'est-ce que j'ai fait Elle va se bouffer Se torturer Le cerveau Là-dessus Et quelques jours Et quelques jours après Elle tombe sur un type Qui veut se jeter du pont Donc elle se dit C'est pas possible Ça recommence Il passe un pacte Avec elle Il lui dit Voilà c'est mon anniversaire Dans deux semaines Je crois Vous avez deux semaines Faut me redonner goût A la vie Si dans deux semaines Le jour de mon anniversaire Je ne vais pas mieux Je me suicide Elle accepte Alors Paris très risque Et on est d'accord Elle va du coup Le faire parler On peut essayer de savoir Pourquoi il en est venu là Donc en fait Le type La totale Plus de boulot La copine Qui l'a trompé La famille Qui pèse sur lui Les responsabilités Non 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 Bon bref Le mec Gros craquage Et donc Elle va essayer De remettre Sur pied Sa vie A ce type là Et ça m'a beaucoup touchée Ça m'a beaucoup touchée La manière Dont elle essaye Malgré son propre mal-être A elle D'essayer De redonner goût A la vie A quelqu'un d'autre Alors qu'elle même Ne l'a pas forcément Donc au final Elle essaye aussi De se redonner goût A la vie A elle même Et en même temps C'est quelqu'un De tellement altruiste C'est la fille Qui se plie en quatre Pour tout le monde Et au final Elle qui s'occupe d'elle Voilà Et ça Adam Va le percevoir C'est magnifique Et même si Il y a certaines choses Dont voilà On s'y attend un petit peu La manière Dont c'est compté La manière Dont c'est écrit Les personnages Ce qu'il ressent Les situations Dans lesquelles Ils se retrouvent Qui sont Parfois comiques Alors que c'est pas drôle Mais moi des fois Ça m'a fait rire Adam en essayant De s'en sortir Des fois il se met Dans des trucs Où le pauvre Il n'y a rien Pour l'aider à aller mieux Enfin bref C'est entre rire Et peine C'est entre joie Et souffrance Et voilà Elle arrive très bien A marier les deux Et toujours Cette note d'espoir En fond Des personnages Attachants Tendres Et émouvants Et voilà J'adore J'ai adoré C'est vraiment L'un de mes romans Préférés Je vais vous parler D'un roman Que j'ai beaucoup moins aimé Alors là Grosse déception Pourtant la couverture Était Attirante A mes yeux Là on est chez Agnès Avec Avec Chouette Une ride Autant vous dire Que j'ai vu le titre J'ai dit Oh bah chouette alors C'est pour moi Donc dans ce roman On fait la connaissance De Anoushka Davidson Qui est une célèbre romancière De thriller Gore Voilà voilà Tout se passe bien C'est un auteur Assez célèbre Donc elle est pas Dans la misère Sentimentalement Tout se passe très bien Ses enfants Tout se passe très bien Bref dans sa vie Tout se passe très bien Sauf que voilà Elle a je crois 36 ans Et elle se découvre Une ride Et là Oh mon dieu Quelle horreur Je vieillis Bon Alors là Comme ils nous disent Dans la quatrième de couverture Je déprime Ou je positive Bon Le livre est vide Et insipide Je suis désolée Je Je peux pas mentir En fait J'ai pas du tout Du tout aimé J'ai l'air fermé J'étais dégoûtée Parce qu'en fait J'ai attendu tout le long Du roman Qu'il se passe quelque chose Je me t'ai dit Après je sais pas J'ai pas vraiment abordé Comme un espèce de roman Développement personnel Mais je pensais Qu'il y aurait quand même Une petite morale Dans l'histoire Quelque chose qui Voilà Enfin C'est un sujet quand même Qui touche les trentenaires Qui me touche moi aussi La première ride L'angoisse de vieillir Alors que dans notre tête On a encore 20 ans Enfin Ça joue Enfin il y a matière Quand même là dedans Bah elle est complètement Passée à côté Elle est complètement Passée à côté Et en plus Il ne se passe rien Je veux pas être méchante Mais je vais devoir l'être Parce que Je peux pas Trouver Quelque chose de bien À ce roman Excepté peut-être que Il y a des images Des métaphores Assez drôles Quoique des fois Un peu indigeste Des fois c'est trop Mais on passe à côté De l'histoire On passe à côté de tout En fait Il n'y a rien Il n'y a rien Il ne se passe rien Le personnage Est creux Au final On ne sait même pas Ce qu'elle pense vraiment On dirait qu'elle ne pense pas Si au final Elle se laisse porter Par le truc C'est un peu Du n'importe quoi Ce livre Donc Je Pas mon truc du tout Et voilà Bah écoutez On va s'arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a donné Envie de découvrir Toutes ces lectures Qui moi M'ont bercé Ces derniers mois Que j'ai adoré lire Et relire Donc voilà J'espère que ça vous aura donné Envie de vous y plonger Vous aussi En tout cas Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A mettre un petit commentaire Également Si vous avez lu déjà Ces livres Ou voilà Quels sont vos ressentis S'il y a également D'autres bouquins Dans la même veine Que vous voulez me conseiller A moi Ou à la Youtube Sphère Allez-y C'est le moment Et puis Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada